Et bien bonjour à tous, nouvelle vidéo sur Bannerlord, aujourd'hui on s'attaque à la 1.7.0 qui vient de sortir en bêta et qui, à la vue de ce patch note, fait vraiment 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 plaisir. Franchement je ne m'y attendais pas, c'est une sorte de cadeau de Noël avant l'heure de la part de Tellworlds. On va dans cette première partie de vidéo s'intéresser aux patch notes, on va le lire, le regarder, le traduire. Et dans la seconde partie de la vidéo, on va essayer de tester tout ça, voir si tout fonctionne bien et s'il n'y a pas trop de bugs. C'est la version bêta du patch, donc il y a des problèmes en cascade, plus que de raison, plus que de normal, plus qu'à la normale. Mais, de vous à moi, vu l'état plus ou moins des patchs non bêta qui sont sortis durant la 1.6.0 et jusqu'à la 1.6.5, il n'y avait pas une grande différence finalement de stabilité et de fonctionnement entre la version bêta et la version main principale. Donc moi personnellement, en tant que joueur, je pense que je vais directement switcher sur la 1.7.0, quitte à devoir surmonter les bugs, parce que les ajouts proposés par ce patch valent clairement le risque. Je pense que là, à niveau risque, on y va. On y va, on essaye, si ça ne marche pas, bon tant pis, ce n'est pas grave, mais si ça fonctionne, ce sera du plaisir en barre. Bon, quand je dis que ce n'est pas grave, si ça ne fonctionne pas, ce serait quand même sacrément décevant, il ne faut pas se le cacher. Eh bien, je vais m'attaquer maintenant à la lecture du patch note de cette bêta 1.7.0. On va quand même passer tout ce qui est crash, performance, je ne suis pas certain que ça vous intéresse. Si néanmoins c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo, j'aurais mis le lien qui mène justement à la liste des patch notes du jeu. De toute façon, vous pouvez le trouver facilement sur Steam dans l'onglet actualité de la communauté Steam du jeu. Ils ont rajouté le français, c'est très bien, et pas d'autres langues également, il suffit d'aller dans les options du jeu pour sélectionner la langue. On a enfin une traduction française, je ne sais pas si c'est une traduction officielle ou si ça a été repris des modes, je ne sais pas. En tout cas, on peut mettre maintenant le jeu en français, et ça c'est beau. Des nouvelles armures, ils ont rajouté également des protections pour les tireurs de balistes dans certaines villes et châteaux. Donc les autres villes et châteaux devraient sans doute également avoir ces protections qui vont apparaître au fur et à mesure du temps. Ils ont également amélioré certaines textures, semblerait-il. C'est quand même pas mal le fait d'avoir protégé un peu mieux les balistes, parce que c'est vrai que les servants de les balistes étaient quand même très très exposés. Le fait qu'ils soient un peu moins exposés rendra encore les défenseurs plus forts. Et c'est plutôt pas mal, parce que c'est vrai que généralement, les assiégés se font vite poutrer par les assiégeants. Ce genre de petits détails peut aider à équilibrer un peu tout ça. Au niveau de l'audio, ils ont rajouté quelques sons d'animation dans les scènes civiles, amélioré l'ambiance des donjons et des tavernes. On a dit que ces donjons, ce n'est pas les joues, c'est vraiment les donjons châteaux. Et ils ont fait en sorte que l'intensité de la musique augmente lorsqu'on donne un ordre de charge. Je ne suis pas sûr de comprendre, on testera ça. Est-ce que la musique va plus fort et plus énervée ? L'intensité, c'est sans doute qu'elle est plus forte. On verra ça en jeu. Au niveau de l'interface, pas mal de choses ont été apportées. Beaucoup d'informations ont été rajoutées en jeu pour que le joueur puisse prendre en compte plus d'informations plus facilement. Comme par exemple la vitesse des groupes. On peut voir les héros morts dans la liste des informations de la guerre. On a plus d'informations sur la garnison. Pas mal de petits trucs ont été rajoutés. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ces deux points-là. On a un système de marqueurs maintenant pour les missions qui permettra donc de voir sur la carte de campagne plus d'informations sur les lieux des missions, sur les notables liés aux missions, etc. Et surtout, ce qui nous intéresse vraiment le plus, c'est que de ce que je comprends, maintenant de les batailles personnalisées, je crois que c'est juste d'ailleurs pour les batailles personnalisées, ce n'est pas le cas pour les batailles du mode campagne. On peut monter jusqu'à 1000 contre 1000. Donc si vous voulez vous faire un petit kiff et que vous avez la configuration nécessaire pour le faire, rien ne vous empêche maintenant de faire en sorte qu'il y ait 2000 soldats sur le champ de bataille. C'est très 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 impressionnant. À mon avis, ça doit quand même pas mal tabasser niveau performance. Mais n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne bien. Moi, je vous avoue que je suis peut-être, allez peut-être pour un kiff, je testerai ça. Mais à mon avis, ça va être compliqué d'enregistrer une vidéo en faisant du 1000 contre 1000. À mon avis, ça va ramer du cul sévère. Pas mal de corrections de bug également. En plus, je vous laisse regarder ça de votre côté. Au niveau des batailles et de sièges, c'est là que ce patch fait toute la différence. Et ça fait vraiment vraiment plaisir. Au revoir, regardez ça point par point. Et je testerai ça dans la seconde partie de la vidéo. Alors, premier point à soulever, c'est l'ajout de 23 nouvelles scènes de bataille ouvertes, pas des sièges. Au pôle déjà mis en place, ce qui fait actuellement un total de 72 champs de bataille présents en jeu. Ceci rentre dans le contexte global de ce qu'il nous avait présenté depuis plusieurs mois déjà. Où il veut faire en sorte que chaque région de la carte ait son propre champ de bataille attitré. Pour ce faire, il doit faire énormément de champs de bataille. Et là, 23 d'entre eux ont été créés spécialement pour ce patch. Et d'autres arriveront dans le futur. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, ils ont rajouté un nouveau système d'apparition d'armée sur ces champs de bataille. Alors, je ne suis pas non plus sûr que ça s'adapte à tous les champs de bataille. Parce qu'il y a des start-ups qui sont très spécifiques, comme par exemple les canyons. Mais ces points de spawn changeront suivant la direction avec laquelle votre armée et l'armée adverse se sont rencontrées sur la carte de campagne. Donc, vous pouvez apparaître au sud face au nord, à l'est face à l'ouest. Et tout changera donc par rapport à ça. Sur certaines cartes, je ne vois pas où ils pourraient mettre en place ce système. Parce qu'il y a clairement des cartes qui ont été développées dans une direction bien spécifique. Mais dans l'ensemble, ça permettra aussi une meilleure jouabilité des mêmes cartes de combat. Deuxième point, et pas des moindres, l'implémentation d'un système de déploiement pré-bataille. L'équipe se débloque à partir du moment où votre armée est composée d'au moins 20 soldats. Ce système vous permettra de créer, avant de danser les hostilités, différentes unités que vous pouvez personnaliser vous-même. Avec lesquelles vous pouvez joindre des compagnons qui serviront de capitaines de formation. Chaque compagnon aurait, de ce que j'ai compris également, des bonus à attribuer à leurs unités. C'est donc très logique. Alors, quelqu'un qui est très doué à l'arc donnera des bonus aux archers, tout simplement. Vous pouvez également personnaliser ces formations avec une disposition, une formation militaire. Par exemple, carré, cercle, etc. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également leur donner des ordres qui seront déclenchés au lancement des hostilités. Et également, la possibilité de mettre plusieurs types d'unités dans la même formation avec une priorité à un type d'unité. De ce que je comprends, par exemple, les porteurs de boucliers, les lanciers. Qui permettra de spécialiser ces formations et de les adapter à vos envies. Ce qui rajoute un aspect très stratégique et très tactique au jeu. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment quelque chose qui manquait. Et maintenant, c'est arrivé. J'ai hâte de tester tout ça. Et maintenant, le plus gros point. Sans doute celui que la plupart des joueurs de Bannerlord attendaient. Ils ont retravaillé l'IA des sièges. Enfin ! Et ce n'est pas simplement quelques corrections sur certaines cartes. Ça leur est-il qu'ils aient changé toute la manière dont les IA réagissaient durant les batailles de sièges. C'est à tester, on va voir. Maintenant, l'IA devrait correctement prendre et utiliser les échelles. Que ce soit les échelles sur les murs ou celles des tours de sièges. Ils ont également changé la manière dont l'IA qui attaquait réagissait. C'est à dire qu'avant, quand l'IA prenait des dégâts, elle était moins en train d'attaquer. Et ils ont fait en sorte aussi que les IA qui montent sur les échelles ne fuient plus. C'est à dire qu'elles ne descendent plus en peu qu'en l'échelle en faisant un bouchon. De telle manière, une fois qu'une IA prend l'échelle, elle monte jusqu'au bout. Et se bat correctement sur les murs jusqu'à la mort. Parce qu'ils ont même supprimé le fait que les IA qui se battent sur les murs se décident de fuir. Maintenant, ils se battront jusqu'à la mort, même si leur chance de victoire est nulle et non avenue. Ils ont également changé le comportement des défenseurs. De telle manière à ce qu'ils arrêtent de se balader dans tous les sens. Qu'ils puissent se renforcer mutuellement plus efficacement. Si jamais un côté qui est plus renforcé alors que l'autre est attaqué et en sous-nombre. Ils enverront des renforts de manière plus propre. Ils ont également changé de ce que j'ai pu comprendre un peu la logique et la manière dont l'IA utilise les armes de siège en attaque comme en défense. Donc, ils ont fait un travail complet sur l'IA des sièges. J'attends impatiemment de pouvoir tester tout ça. Pour voir si tout fonctionne bien. A mon avis, je ferai des batailles personnalisées pour faire en sorte que potentiellement, ma vieille campagne, qu'ils aient comporté des bugs du fait qu'elle soit vieille, n'affluence mal cette expérience. Donc, je ferai des batailles personnalisées et on testera ça ensemble durant la deuxième partie de la vidéo. Autre point très important, le fait que maintenant quand vous allez donner des ordres, le temps va ralentir de 75%. C'est-à-dire que le jeu ne s'arrêtera pas en pause, mais vous serez beaucoup plus en ce qui vous laissera beaucoup plus de temps pour donner des ordres. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est vrai que parfois, en plein milieu de la mêlée, quand il faut donner des ordres, c'est compliqué de réfléchir, d'éviter les coups. En plus, avec des animations chargées, etc., où on voit le personnage lever les mains, ça peut parfois le désorienter et il se prend un coup parce qu'il ne se protège plus. Ça devrait légèrement diminuer cet effet-là, donc c'est un très bon ajout et j'apprécie grandement. Et pour finir, ils ont également changé un peu à l'IA des fins de bataille parce que, si vous avez remarqué, une fois que l'armée ennemie est vaincue, vous avez vos hommes qui commencent à acclamer, à crier de joie. Et le souci, c'est que ces soldats-là qui sont contents de la victoire ne poursuivaient pas les troupes ennemies. On ne pouvait pas leur donner d'ordre, ils ne poursuivaient pas les troupes ennemies. Et donc, ça faisait plein de soldats pour ses ennemies qui s'enfuyaient, quitte à laisser une nouvelle armée gambader dans la campagne, alors que vous veniez de la vacre. Ça a changé maintenant, vous pouvez forcer les unités qui sont en mode acclamation, victoire, etc., à charger. Vous pouvez leur donner des ordres et vous pouvez même donner des ordres aux unités alliées. Si, j'ai bien tout compris. Ils ont retravé l'arbre de compétence basée sur le charme. Différentes améliorations globales au niveau du comportement des IA sur la carte de campagne. Par exemple, les IA des armées qui fuient se dirigeront vers des armées allières au lieu de fuir dans la direction opposée à l'armée ennemie qui les a fait fuir ou vaincues. De telle manière à ce que potentiellement, elles rentrent encore plus dans le territoire ennemi pour se faire prendre en embuscade des armées. Donc là, elles vont plutôt chercher à rejoindre des armées allières pour se renforcer. Les armées de compagnons reculteront de manière plus efficace leurs troupes pour éviter la désertion. Il y a également une amélioration de l'algorithme mis en place pour faire en sorte qu'une fois que vous adoubez un compagnon en tant que noble, celui-ci a un meilleur équipement qui apparaît. Je vous avoue que moi, je n'ai pas encore testé cette feature en même, donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe auparavant. Maintenant, les ateliers sont correctement hérités à la mort de votre personnage. Il semblait-il qu'il y avait beaucoup, alors je n'ai jamais perdu mon personnage, mais déjà dans le patch 1.6.5, ils ont aussi réglé certains problèmes à ce niveau-là où on n'héritait pas des caravanes. Il semblait-il qu'on n'héritait pas non plus des ateliers, ça a été corrigé dans ce patch. Donc maintenant, quand votre héros meurt, votre héritier reçoit bel et bien une grosse partie de ses avoirs. Armée, alors les personnages de nos joueurs dans les armées ne peuvent plus résoudre les problèmes. Ça, j'avoue que je ne suis pas tellement sûr de comprendre ce qu'ils veulent dire. C'est-à-dire que les armées ne peuvent plus faire de quêtes, c'est ça, je ne suis pas certain de comprendre. Et maintenant, les armées vont prendre en compte la cohésion globale de l'armée avant de lancer un nouveau siège au raid. Ça, c'est important, c'est très intéressant. Parce que c'est vrai que ça arrivait souvent que j'aille rejoindre une armée qui a siégé en tant que renfort et que je voyais que la barre de cohésion était à deux doigts de finir. Ok, donc l'IA réagira un peu mieux de ce côté-là. Alors, au niveau de l'économie et du commerce, ils ont diminué le prix moyen de pas mal d'objets. Principalement les objets de hautière qui coûtaient extrêmement cher, 200-300 000 deniers, ça a été diminué. Ils ont également implémenté une pénalité commerciale pour ces objets de hautière où, au fur et à mesure que vous en vendez sur les marchés, leur prix diminue à la vente, mais pas à l'achat, qui coûteront toujours aussi cher. Au niveau du crafting, il semblerait qu'ils aient mis en place un historique sur les dix dernières armes que vous avez craftées à la forge. Il y a une meilleure explication des raisons pour lesquelles vous avez raté et échoué à votre commande d'armes. Alors, au niveau des quêtes, je ne vois pas de nouvelles quêtes qui ont été rajoutées. Il y a juste un retravail de celles déjà présentes en jeu, pas de nouvelles quêtes. Au niveau d'autres, c'est surtout du rééquilibrage qui a été fait, quelques petits changements de nom, rien de forcément très très intéressant. Je passe également le multijoueur parce que je ne joue pas au multijoueur, donc je ne suis pas qualifié pour en parler. Je vous laisse regarder ça si ça vous intéresse. Et au niveau du multi et du solo en même temps, des corrections, on a des sons côté rajouté pour certaines armes de siège. Pareil pour des sons des impacts et des portes brisées. Et au niveau des combats, maintenant, on a la possibilité de zoomer en utilisant une baliste. Ça, ça peut être sympa. Et on a également les projectiles individuels des engins de siège qui tirent des poignées de projectiles comme les zonacres. Chaque projectile fait moins de dégâts dorénavant. C'est à voir. J'espère que ça ne va pas rendre trop quand même ce genre d'engins de siège totalement inefficaces. Bon, j'avoue que si jamais ça faisait autant de dégâts qu'un énorme boulet, c'est vrai que ce n'était pas très très logique. Mais il ne faut pas non plus que peut-être trop diminuer parce que quand même se prendre une poignée de cailloux, mais si c'est un seul caillou de cette poignée, ça fait très très mal. C'est à voir durant les batailles de siège. Et puis des rajouts pour les modders. Je ne suis pas modder, donc je ne saurais pas en parler. Mais à mon avis, ça doit leur faire du bien aussi. Ils vont pouvoir davantage travailler sur le jeu. Et bien voilà, on a fini la lecture des points importants de ce nouveau patch. J'espère en tout cas que les nouvelles et les rajouts que ce patch apporte vous font plaisir. En tout cas, moi, ça me plaît énormément. Reste à les tester. Alors contrairement à ce que j'avais prévu de faire au départ, je ne vais pas tester ceci dans cette vidéo. Mais je vais sortir une seconde vidéo un peu plus tard. Parce que malheureusement, j'ai pris beaucoup plus de temps que prévu pour faire et tourner cette vidéo. Là, je n'ai plus le temps de faire la suite. Donc je vais séparer ça en deux vidéos qui ne devraient apparaître pas forcément au même moment. Donc à mon avis, la vidéo de test apparaîtra en quelques heures, quelques jours après la publication de cette vidéo. J'espère que ça ne va pas vous poser de problème. Je m'en excuse. On ne peut pas toujours faire comme on avait pu le faire au départ. En tout cas, moi, je me réjouis de pouvoir tester tout ça dans quelques heures. Et de pouvoir ensuite vous faire part de mon sentiment, de mes ressentis. Voir même de mon agacement si ça ne fonctionne pas. Vous me connaissez quand même maintenant. Je me gonfle facilement sur le jeu. Je n'ai plus beaucoup de patience. En tout cas, si tout fonctionne bien, là directement, ça va un peu me ravibocher avec le jeu. Donc on va voir comment ça se passe. Bref, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu, abonnement, commentaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce test et de cette découverte de la 1.7.0. Sur ce, je vous dis salut, bye bye.